Partez, c'est parti mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour monsieur Chicoano. Monsieur, n'oubliez pas le micro. Bonjour. Laurent Chicoano, c'est vous ? C'est moi. Écoutez, alors déjà, bienvenue. Vous savez que vous êtes Experimenta Le Salon. Ah oui ? Alors, j'ai une question à vous poser. Que faites-vous ici ? Je suis à Experimenta Le Salon. Oui, mais pourquoi ? Pour Experimenta. Mais qu'est-ce qui vous attire ici ? Experimenta. Oui, mais qu'est-ce qui vous attire ? Le Salon, Experimenta. Oui, mais qu'est-ce qui vous attire, Laurent ? Le Salon. Mais quel est votre métier ? Les clowns. C'est vrai ? Non. Quel est votre métier ? Alors, en fait, je suis visiteur de Salon. Oui. Et j'aime beaucoup Experimenta, par exemple. Oui, oui. Mais alors, je sais pas si vous avez vu, Art et Science. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené ? L'art, la science. Oui, mais qu'est-ce qui vous a amené ? Experimenta. Ah, monsieur Chicoano, on va pas aller loin, on va pas aller loin. Enfin, alors, voilà, monsieur Chicoano, c'est quelqu'un qui est très, très tendu, qui est beaucoup boulimique. Voilà, il a la soif, une soif d'action tout le temps. Il est toujours à fond. Voilà, il s'occupe. Vous êtes directeur. Moi, je sais. Directeur. Vous êtes directeur d'un lieu qui s'appelle le Quai des Savoirs. Alors, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est vous qui avez trouvé. J'aime beaucoup le Quai des Savoirs qui est à Toulouse. Oui. Alors, monsieur Chicoano, qu'est-ce qu'on fait au Quai des Savoirs ? Eh bien, des salons. Oui. Comme ici ? Comme ici. Et on fait des savoirs. Oui. Et on fait des expositions et des publics. D'accord. Et vous, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre ? Ah bah, parfaitement. Alors, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir comme rencontre ? La rencontre entre quoi et quoi ? Alors, j'aime bien les clowns. C'est vrai. Bon, et sinon, j'aime bien aussi les scientifiques, les artistes, les designers, les chefs d'entreprise, les ONG, les petits, les grands, les gros, les maigres, les grands, les femmes, les hommes. D'accord. Alors, en fait, vous êtes éclectique, boulimique. Éclectique. Boulimique. Boulimique, je sais pas. Moi, je trouve que, monsieur Chicoano, vous faites trop de choses. D'ailleurs, la preuve en est. On avait rendez-vous à 16h et vous êtes arrivé à 16h07, ce qui prouve votre boulimique. Ce qui prouve que je ne connais rien au maths. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous, vous avez fait des études dans la science ? Ah, pas du tout. Est-ce que vous avez fait des études dans l'art ? Pas du tout. Monsieur Chicoano, vous êtes un imposteur. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Qu'est-ce que vous avez foutu depuis ce temps-là ? J'ai osé faire des études en sociologie. Et alors ? Bah, c'était cool. J'ai bien aimé, moi. Mais comment vous avez fait le voyage de la sociologie jusqu'ici ? Bah, parce que ce sont des sciences sociales. Et donc ? Et donc, sciences, sciences sociales, art, culture. D'accord. Alors, et les gens dans tout ça ? Parce que vous parlez, oui, vous parlez des scientifiques, vous parlez des artistes, vous parlez des ONG. Mais les gens, les gens qui ne sont pas tout ça, c'est où leur place ? Bah, les gens, ils viennent, ils visitent, on discute avec eux, on discute, et voilà. Et des fois, ils donnent plein d'idées, et on fait des ateliers avec eux, on les accueille dans des, je sais pas moi, des conférences, des workshops, des ateliers, des expositions, des groupes de travail, des découvertes du territoire, des visites. Et ils viennent ? Bah, bien sûr qu'ils viennent. Alors, juste, parce que c'est le quai des savoirs. Le problème, c'est, il y a ceux qui ont du savoir et ceux qui n'en ont pas. Bah, tout le monde en a. Vraiment ? Ah oui, même vous ? C'est vrai ? Oui. Enfin, oui ? Non, mais non, mais vraiment, vraiment. Mais bien sûr, tout le monde en a. Tout le monde. Il n'y a pas de tri sélectif. Non. On est tous dans la même benne. Merde, ça sonne. Non, non. Donnez, je vais répondre. Non, mais c'est bon. Décrochez, décrochez, décrochez. Non, 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 je ne peux pas décrocher. Si, si. Oh mince, c'est mon chef qui me dit, non, il ne faut pas parler comme ça. Tout va bien. Monsieur Chicoano, franchement, j'espère que c'est la dernière fois que je fais une interview de vous. Moi aussi, parce que je trouve que vous ne répondez pas vraiment la question. Mais en plus, votre téléphone, il sonne pendant l'interview. Alors moi, franchement. C'est une super musique, ça fait les 60 sujets. Il faut que je fasse un travail de faux. Oui, on va se faire entendre. Alors, simplement, quelle est la rencontre de cette année dans ce salon ? J'ai rencontré un clown, je dois dire. Quelqu'un d'assez exceptionnel. Vous êtes flatteur. Qui avait une très belle veste et un très beau chapeau. Sinon, j'ai rencontré plein de gens super sympas. Des gens qui filmaient avec des iPods, avec des caméras, des appareils photos. Des gens qui faisaient de la jonglerie. Des gens qui faisaient de l'image de synthèse. Non, mais vraiment, une chose qui vous a touché au plus profond. Vous avez dit ça, tiens. Là, je sens quelque chose en moi. Je sens le silence se faire. Je sens que je suis touché. Chez moi, il n'y a jamais le silence. Alors, le silence se faire. Non, mais est-ce que vous pouvez me parler de votre monde intérieur ? Il faudrait beaucoup plus de temps, cher ami. Non, non, vraiment. Oui, vraiment. Non, le silence se faire. Alors, le silence se faire. J'ai testé le Nicolas Ticot avec le voodoo numérique virtuel. On plonge dans les trucs. C'est génial. Et ça, c'est beau. J'ai gigoté tout le temps. Je regardais derrière. Je regarde dessous, dessous. C'est génial. D'accord. Et quel est là, aujourd'hui, quand vous allez partir d'ici, vous allez quitter Experimenta, quel est le projet qui vous tient à cœur ? Celui que vous aimeriez vraiment pas passer. C'est quoi la prochaine réalisation que vous avez dans la tête ? Moi, j'ai adoré aussi, je ne sais pas comment il s'appelle, le japonais qui danse avec un t-shirt rayé, qui fait du bordel avec son, pardon, qui fait du bruit avec son truc. Et ça, j'ai bien aimé. Et c'était super. Il y a aussi les gens qui font de la musique avec des bactéries. On a un petit microscope. Là, ça tourne et ça fait des ondes et ça fait de la musique. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bon. Et puis, j'ai vachement aimé aussi ceux qui sont au fond, qui font, comment ils s'appellent ? Electro... Oui, Collectif Sim. Voilà, ils sont super, eux, excellents. Donc, j'espère qu'on va accueillir tout ce monde à Toulouse. Ah, ça, ça serait possible. Pour mettre un peu lois là-bas. Mais ça, ça serait possible. Bien sûr. Vous avez le droit d'inviter des gens de Grenoble vers Toulouse. Surtout qu'ils n'ont pas de Grenoble. Donc, c'est parfait. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire qu'à Experimenta, les rencontres au père ? Ah oui, les rencontres au père. À la mer aussi, il y a tout le monde. C'est vrai ? Ah, bien sûr. Monsieur Chiquano, je dirais que je ne sais pas parfois par quel bout vous prendre. Je crois que là, on a passé la limite. Je ne sais pas par quel bout vous prendre. Ce que j'aime le plus chez vous, c'est votre nom, Chiquano. Alors, je ne sais pas qui, c'est qui l'a inventé, ce nom. On m'a posé la même question, vous savez où ? À l'aéroport de Tel Aviv. Eh oui, alors ? Bon, c'était moins drôle. Eh oui ? Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, qui c'est qui ? Non, ils ne m'ont pas dit qui a inventé votre nom. Ils m'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, votre nom ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient persuadés que c'était un espion. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Il y a Chic dedans. Oui, et il y a Wano aussi. Vous avez un côté Chic-oiseau. Ah, bien exactement. Plus que Wano. Je vous trouve très albatros, grand, échassier, dans l'âme. Oui, bon, d'accord. Voilà. Et M. Chic-oiseau ? Moi aussi, je ne sais pas par quel bout vous prendre. C'est la phrase qu'il ne faut jamais dire à un clown. Mais non, mais c'est que vous savez, le plus dur, c'est les 80 premières années. Et après, ça va tout seul. M. Chic-oiseau ? M. le clown ? Je m'appelle Félix Tampon. Pardon, Félix. Je suis content de vous voir de si près. Peu de gens ont ce privilège. Je pense qu'il y a des choses qui vous font peur. Le silence. Détendez-vous, Laurent. Tout va bien. Laissez parler votre être intérieur. Sortez-vous. Écoutez, moi, je suis... J'invite tous les auditeurs à faire le pont entre Expérimenta et le Quai des Savoires. Eh bien, voilà, parfaitement. Ça serait le pont des Savoires. Oh, joli ! C'est possible ? C'est possible. Alors, rendez-vous au pont des Savoires. Merci, M. Chic-oiseau. Merci, M. Ferment Tampon. Félix Tampon. Félix Tampon. C'est Fernand Reynaud. C'est Fernand Reynaud et Félix Tampon. Mais ça dit, j'en ai rien à voir. Vous êtes déchaînés.